donc salut à tous me revoilà donc beaucoup m'ont demandé ça y est on va enfin pouvoir attaquer le remontage de ma 250 rz pourquoi tout simplement parce qu'en fait j'ai bien changé le piston les joints et tout mais j'attendais une pièce j'attendais une pièce qui devait arriver en fait et cette pièce elle est ici je vous en ai parlé dans le live qu'est ce que c'est et ben on va regarder ça c'est un arbre à cam racing pour les moteurs 250 dont chaîne alors faut savoir que cette pièce là elle est très difficile à trouver pourquoi tout simplement parce qu'en fait vous arrivez à en trouver sur aliexpress déjà en france vous en trouvera pas c'est pour l'instant il n'y en a pas même mini mx les ont pas et ce qui se passe c'est qu'en fait vous en trouvez sur aliexpress vous voyez arbre à cam racing j'enchaîne et c'est sauf que j'en ai commandé j'en ai un deuxième chez poil où il est dans ma boîte là bas quand les jeux chercher donc moi voilà j'ai été chercher en fait sur aliexpress vous trouvez des arbres à cam racing dit racing pour la moteur j'enchaîne mais en fait c'est ceux d'origine et j'ai l'info parce que je me suis pas fait chier j'en ai carrément j'étais deux et carrément j'étais deux et je me doutais qu'il n'inquiétait pas en fait ça c'est un arbre à cam d'origine les moteurs 250 ça c'est d'origine donc à première vue vous voyez pas de différence c'est normal et ça c'est la racine hormis là les trous là vous dit qu'il y a rien qui change mais un arbre à cam racing en fait tout se joue au niveau des cam en fait ici en fait un arbre à cam racing ils sont plus hautes et la forme je sais pas comment vous montrer mais la forme en fait ici là là elle est plus large enfin la forme est différente c'est plus haut et plus large du coup ça va jouer sur vos temps d'ouverture et de fermeture des soupapes parce que c'est ça qui vient appuyer sur les soupapes en fait c'est ces deux parties là qui appuient sur la soupape d'admission et d'échappement et quand ça s'est modifié elle va forcément joue sur les temps d'ouverture et forcément on augmente les performances il faut savoir qu'un arbre à cam racing sur un 4 temps ça augmente pas mal les performances il faut pas faut pas le négliger c'est pour ça que j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à chercher pourquoi parce que c'est vraiment une pièce qui peut nous faire gagner un cheval voire deux chevaux ça dépend les moteurs mais c'est surtout que ça va nous changer le comportement de la moto elle va être beaucoup plus nerveuse beaucoup plus agressive et c'est vraiment une pièce à avoir et sur les moteurs 140 150 horizontale de dirt on les trouve sans problème mini mix levant par contre pour les moteurs verticales en chaîne ils ne se vendent pas enfin du moins pas ici faut vraiment chercher pour les avoir et du coup je l'ai trouvé donc comment on voit la différence regardez on sait qu'on aura un doute on prend un pied à coulisses et vient mesurer la taille de la camis donc on arrive on se prend comme ça hop là j'ai 31 gardez là j'ai 31 5 31 4 31 5 on va prendre le racing je me remets sur la même cam et là j'ai 32,3 alors pour vous ça paraît pas beaucoup mais si c'est énorme en fait pareil on va mesurer la la largeur on va se prendre ici un peu près on va se prendre en haut là donc là on a dû 13 et là au même endroit on a 15 vous voyez un arvacame racing ça c'est un arvacame d'origine des enchaînes 250 sur ce moteur là peut-être qu'il ya des enchaînes qu'encore un autre différent et ça c'est un racing et tout simplement cet arvacame racing là c'est un arvacame racing de honda crf 230 quand je vous dis que les bas moteurs ce sont des bas moteurs de base honda je ne mens pas les bas moteurs en chaîne 250 c'est des bases moteur honda 230 crf et c'est vrai la preuve la pièce elle est là ça c'est un arvacame racing pour honda crf 230 alors je vais l'installer avec vous et je vous posterai le lien dans la description pour vous pouvez l'acheter que c'est qui vous faire un tuto pose comment enlever l'arvacame d'origine et poser l'arvacame racing forcément faudra contrôler les soupapes mais avant toute chose je vais vidanger l'huile parce que sur les 250 l'huile passe dans l'allumage donc faut automatiquement enlever l'huile donc c'est parti je vous reprends tout de suite donc pour commencer on va vidanger le bas moteur donc pour ça vous prenez une douille de 24 vous retrouvez toujours la vidéo tuto vidange de la 250 rz dans ma playlist tuto donc pour vidanger je vais juste vous remontrer vite fait c'est cet écrou là cet écrou ici là désolé cet écrou là vous le dévissez et l'huile est dedans donc là je veux la vidanger pour pouvoir démonter ça proprement sans que ça y partout donc c'est parti je fais ça je vous reprends donc voilà le moteur est vidanger donc maintenant il faut enlever le cache sur l'image pour pouvoir accéder à la cloche pour caler le moteur donc pour ça pour démonter toutes les vis là donc toutes les vis là du tour sauf celle-ci fin celle-ci oui mais par contre les deux là non celle-ci et celle-ci non vous enlevez toutes les vis autour vous faites gaffe il ya plusieurs tailles et moi comme d'habitude j'enlève les deux qui se trouve sous le démarreur ici clac clac vous faites gaffe il ya deux cales en dessous voyez une cales là une cales là vous enlever les deux là vous enlevez toutes celles du tour et au final vous tirez aussi un peu d'huile dedans c'est normal vous prenez bien le temps de faire attention parce qu'il ya des tailles différentes de vis n'allez pas vous les paumez donc je démontre ça et je reprends tout de suite donc voilà j'ai commencé à dévisser les vis donc en partant de là d'en haut et une deux trois quatre cinq et pour comme il ya différentes tailles et parce que vous faites c'est que vous les rangez dans l'ordre que vous les avez démonté comme ça vous ne vous trompez pas parce que je vous montrerai après il ya plusieurs tailles donc vous les rangez dans l'ordre que vous les démonter parce que si vous vous trompez et bah vous allez forer le carter moteur après et c'est pas le but donc si un peu d'huile qui coule c'est normal c'est simplement parce que comme l'allumage une partie d'allumage baigne dans l'huile et bah c'est normal qu'un peu d'huile c'est pour ça qu'il faut des dangers avant après je vais vous prendre avec moi vous voyez là j'ai enlevé toutes les vis autour il nous reste laquelle celle ci enlever parce que celle ci elle maintient le fil de l'allumage qui est là il faut enlever celle ci je le fais avec vous à la main vous enlevez la patte vous la posez sur le côté comme ça la vie son sexe est celle là donc la fille est libre vous voyez ce qu'ils filip a cela en fait et finalement j'ai passé ici voilà après il nous reste les deux du démarrer au dessus je vais vous montrer ça donc il nous reste à démonter les deux là alors je sais qu'il y en a qui le laisse le démarreur et qu'enlève que la partie de devant moi je préfère tout enlever franchement c'est pas chiant vous arrivez vous dévissez c'est terminique désolé si ça bouge je fais en même temps que vous donc hop tu arrives tu dévises tu fais gaffe parce qu'il y a une cale en dessous là ici il y a une cale donc tu arrives tu dévisse hop là tu peux pas trompé c'est pas grave la vie celle est là bas je vais la récupérer tu peux pas te tromper c'est les deux mêmes vis tu peux pas te tromper tu mets ça de côté hop et voilà alors maintenant je reculé le moteur là ici à deux petites cales ça vous faites gaffe quand vous allez lever regardez hop une et deux tu les enlèves tu les poses voilà donc maintenant je tourne le moteur et j'enlève le cache à l'image de tout de suite donc voilà une fois que vous avez un démarreur vous tirez et ça vient tout seul vous faites attention parce que regardez je vous montrerai ça tout de suite il ya des petits tétons ces petites cales là elles vont ici une là et une ici ne les perdez pas ça centre votre carter pourquoi devienne l'allumage une frotté on avait besoin de démonter ceci pour avoir les repères d'allumage ici pour pouvoir caler le moteur donc maintenant je vais vous remettre ça sous le côté et je vous reprends je fais un peu donc maintenant que c'est fait on va enlever ce cache là ici et ici avec du 8 pour voir qu'elle est le point mort alors c'est parti je vais le faire donc voilà donc pour caler la distrie ça va être tout simple il va falloir faire aligner les repères donc ces petites repères là il faut que ce soit aligné ici et forcément ici voilà pourquoi il ya deux repères et par contre pour ce faire il faut aligner leur perte est là à la petite dent qui au fond c'est à dire je pas si on va voir la dent qui est là la première du fond celle ci pas la dent du démarreur je peux pas filmer montre en même temps c'est dedans là voilà celle là c'est dedans ici j'ai pas de tournevis c'est dans l'art en fait pas la dent du démarreur derrière vous avez deux petits dans le vampire là ici là celle-ci là vous la voyez ben celle là vous alignez leur perte est donc l'allié pas leur perte et vous l'aligne à la dent au point moraux et pour ça c'est votre point moraux il est bon vous démontez la bougie vous l'inversez quand vous voyez vous êtes au point moraux la bougie monte un tout petit peu là vous êtes au point moraux donc je vous montrais ça tout de suite donc vous prenez votre bougie vous la mettez dans le puits de bougies à l'envers comme ceci vous la mettez dedans ça je vous filme pas vous savez vous faites tourner votre moteur doucement et quand vous êtes au point moraux regardez là je suis pas encore bien aligné on voit bien que la distrait un peu vers le haut et que le repère t n'est pas aligné pour ce faire je vais avancer un tout petit peu la chambre à bougies qui monte voilà donc là donc là je regarde je suis aligné à mort au perte et et là ma distrait est aligné en haut aussi donc là on est bon c'est à dire que je pourrais enlever le dessus sans problème donc roperte aligné à la dent de vampire la première du quartier au fond bougies en point moraux donc levé légèrement et les repères ici aligné comme ça on est sûr qu'on est calé donc là on peut démonter le dessus je prépare les outils je reprends donc maintenant que la distrait est calé il faut enlever le chapeau au dessus donc vous enlevez les quatre vis de huit une deux trois quatre derrière et les quatre écrous de 12 faites attention les petites rondelles en cuivre là faut les récupérer après vous avez juste à tirer donc je le démontre et je vous montre ça donc une fois que toutes les vis sont enlevés 1 donc je vous ai passé l'étape vous vous tirez sous le cache comme ça doucement et voilà donc ce que vous voyez là c'est pas grave c'est de la porte à joints c'est moi qui les mises parce que j'avais déjà remonté le moteur mais j'attendais cette fameuse pièce pour pouvoir leur démonter donc ça je vais le nettoyer bien évidemment vous prenez un cutter vous passez tout doucement ça s'enlève c'est de la pâte à joint mais il faut absolument remettre au remontage parce qu'il n'y a pas de joint ici d'origine vous voyez il n'y a pas de gens ici donc faut absolument mettre un peu de pâte à joint pour faire l'étanchéité ça je vais nettoyer après je vous montrer ce sera nickel pour l'instant on n'est pas là vous faites attention il a des petits tétons voilà un ici qui est resté sur la culasse et un qui est sur le couvre donc ça vous faites attention de pas les perdre vous posez la culasse et maintenant on a quoi on a la bracam il est ici voilà il est où donc pour ce faire je vais détendre ma distri et je vais l'enlever je vous montre ça tout de suite donc pour détendre la distri c'est simple une vis ici une vis ici vous tirez ça s'enlève vous touchez pas au réglage il est bon donc c'est parti donc voilà donc voilà j'ai dévissé les deux écrous et le tendeur est venu donc vous touchez pas au réglage du milieu il est bon vous enlevez juste les deux vis et vous le tirez le joint est resté dessus bon il est neuf donc c'est très bien voilà donc maintenant on peut enlever l'arbre à cam je vais vous montrer ça donc je vais poser le téléphone à peu près vous m'excuserez donc pour enlever l'arbre à cam maintenant il faut enlever là vous tenez la chaîne des distri vous le basculez et voilà là il est enlevé vous tenez bien la chaîne vous l'enlevez vous mettez un tournevis pour éviter que la chaîne tombe dedans vous le caler voilà forcément quand ça filme ça veut jamais se caler voilà donc là la chaîne elle est calée on s'en fout on touche plus rien et notre abracam d'origine il est là donc je vais vous montrer ça tout de suite donc me revoilà je me suis met assis vite fait donc l'arbre à cam est ici on sait qu'on l'enlevait au point moraux avec l'écriture fl vous voyez là le fl vers le bas donc comme ça donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on récupère cette poulie crantée donc celle ci pour récupérer cette poulie crantée pour la remettre sur notre abracam à nous pour ça faut démisser les deux vis de 10 là attention c'est séro frein filet donc ça va être dur enlever moi je vous conseille de soit le bloquer dans un petit étau mais en faisant attention à pas bimer les cam et pas les roulements non plus il y a des roulements là ou alors avec une une clé à choc avec une douille ça devrait venir donc vous enlever les deux vis là et vous les remontez sur l'autre je vais vous montrer ça allez c'est parti donc voilà donc pour enlever l'arbre pour pas l'abîmer n'allez pas mettre ça à l'étau ou je sais pas quoi vous prenez une clé à choc regardez clé à choc parkside elle est très bien j'ai mis un coup ça dévissait les écrous et on est bon parce que si vous foirez ça ou les enlever plus c'est terminé et n'allez pas abîmer votre arbre à cam ça peut toujours servir sachant qu'il a rien donc vous dévissez ça avec la choc et c'est bon donc maintenant j'ai enlevé la roulette et je vais remettre sur l'autre je vais montrer donc me revoilà les amis donc l'arbre à cam racing ici arbre à cam d'origine ici donc on voit bien si on regarde les cams j'arrive pas trop vous montrer la caméra c'est qu'en fait il ya bien une différence les cams sont vraiment beaucoup plus grosse sur le racing enfin on le voit de toute façon enfin je sais pas comment vous montrer mais vous le voyez bien que les cams sont totalement différentes regardez on voit bien que ce racing allait beaucoup plus prononcée que l'autre on voit bien un bel écor du coup ça va augmenter les performances c'est clair et pour rappel c'est un arbre à cam de honda crf 230 c'est bien des pièces honda donc on va lui mettre ça pour la faire braiser à mort donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on remonte la couronne dessus pour ce faire moi j'avais pris un repère je m'étais dit je m'étais dit hop je calme un arbre à cam comme ceci donc la cam du derrière là celle là vers la droite donc vers là bas je la cale comme ça je prends ma couronne donc c'est qu'il ya marqué eiffel vers le bas donc hop tu l'apprends et tu la calme voilà tu l'emboîtes elle s'emboîte très bien donc c'est bien la bonne pièce donc eiffel vers le bas et la cam de derrière vers la droite voyez vous comprenez quand elle est en face de moi le eiffel vers le bas donc comme ceux ci et la cam de derrière dans la cam qui à côté du roulement là on la voit ici là vers la droite et là du coup on peut remonter on sait qu'on est bien parce que si vous l'inversez vous serez pas du bon truc donc voilà là il me reste à mettre un peu de frein filet doux sur les vis et je les remonte ici c'est parti je fais ça voilà donc c'est monté j'ai resserré à la clé de 10 avec du frein filet et j'ai mis un petit clé à choc à 101 m de coupe juste pour histoire que ça les bloques avec elle ne bouge plus avec le frein filet de toute façon ça ne bougera plus donc voilà la braquem il est là le racing d'onda crf encore une fois je vous posterai les liens vous inquiétez pas maintenant on va les leur montée du coup faudra contrôler les soupapes on va faire ça tout de suite donc c'est parti on va le remonter mais avant je vais nettoyer le le couvre culasse que j'avais montré tout à l'heure un capote à joint donc me revoilà les amis comme vous avez vu j'ai nettoyé tout le tour du plan de joint donc ça ça passe à c'est rien c'est un petit coup de chiffon rien a pu tout le tour du plan de gens se nettoyer le couvre culasse avec les culbuteurs ils sont il est nettoyé donc je remette un filet de poids de la joint ici un petit petit filet histoire de faire l'étanchéité et après je pourrais remonter donc après je pourrais remonter l'arbre à cam donc déjà faut bien nettoyer vos pièces et maintenant je vais remonter l'arbre à cam c'est par exemple me revoilà donc l'arbre à cam racing est monté ça c'est rien c'est du sens que je me suis un peu ouvert je vais l'essuyer donc arbre à cam racing donda crf 230 monté il n'y a aucun souci ça se monte ça monte bien dans les logements de roulement il n'y a aucun problème et là je vais recaler vous jouez avec vous laissez votre votre l'allumage au perte et 1 comme vous avez dit à la dent du fond la dent de vampire au fond là-haut là-haut pas la dent du dé la dent du fond qu'on voit là bas au perte et et là vous venez réaligner les deux traits à l'horizontale de ce trait là avec le fl en bas et là vous êtes bon donc après si vous avez un petit décalage en haut vous touchez pas l'allumage vous vous rendez la chaîne vous pivotez d'un cran ou deux selon comment vous devez leur aligner quoi voilà donc maintenant ben un pâte à joint et je remonte tout ça et après c'est contrôle des soupapes allez c'est parti donc me revoilà donc on a tamponné tout le tour de pâte à joint donc une toute fine couche un peu besoin d'en mettre de trop et maintenant on va venir leur emboîter au dessus puis remettre les vis donc c'est pas là donc le cache est remis donc maintenant vous prenez vos vis que vous avez envie vous voulez remonter et vous remettez un peu de frein filet dessus donc frein filet faible hop vous prenez votre vis vous mettez un peu un petit peu de frein filet je l'ai pas ouvert ça va pas fonctionner je vais vous montrer ça hop là notre vis une goutte de frein filet voilà et vous remontez ça une 2 3 alors on n'est pas obligé d'en mettre du frein filet mais c'est toujours un plus ça évite que ça se desserre les vibrations puis c'est du faible c'est à dire qu'il se dévissera facilement et 4 ensuite vous reprenez votre clé de 8 hop et vous venir serrer tout simplement vous venir serrer déjà cette partie là et ensuite on remettra les écrous de 12 au dessus voilà donc on sert en croix toujours alors moi on peut prendre la clé dynamométrique mais moi j'ai l'habitude donc je le fais sans mais on pourrait le faire mais j'ai l'habitude je sais quand m'arrêter donc là déjà je serre en croix voilà si ça bouge un peu je suis désolé voilà donc maintenant que ça c'est serré et ben je vais les resserrer correctement en croix toujours clac clac et c'est bon donc je vais faire ce jour donc voilà c'est remonté donc ensuite vous prenez vos quatre rondelles en cuivre vous en remettez une ici une ici une ici une ici et vous les remettez avec vos quatre écrous de 12 puis ensuite vous serrez toujours pareil une là une là une là une là vous serrez en croix toujours et c'était et c'est bon donc allez je vais faire ça et je vous montre ça une fois que c'est terminé alors donc non voilà c'est remonté on est très bien donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser ici et ici c'est les capuchons puis on va vérifier le charge du soupape il était bon mais peut-être qu'avec la cam racing faut les refaire faut toujours vérifier donc pour rappel mon moteur est toujours calé point moraux calé en haut je vais faire tourner une première fois à la main pour le réaligner et je vais contrôler mes soupapes et je vais vous montrer ça allez c'est parti mais avant on remonte le tendeur du district vous le reprenez hop clac donc pour rappel il est là vous le reprenez vous le remettez c'est parti donc on a fait retourner le moteur je vais recaler donc point mort le terme aligné point moraux je vais venir contrôler mes jeux soupapes donc pour rappel sur le moteur 250 on chaîne c'est 0.09 à l'échappement et 0.06 à l'admission se mettait pour autre chose c'est les valeurs constructeurs donc je vais aller vérifier ça je vais vous montrer ça on va regarder tout de suite donc on va contrôler les soupapes donc 0,09 à l'échappement moteur calé on va vérifier il faut que la cale passe et qu'on entende un petit couic 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 donc là je la mets donc c'est un peu chiant à mettre je sais bien qu'elle rentre je vais la plier même un peu voilà que ça m'aide à la passer dans la soupape voilà donc la liée là on entend on entend bien elle est bonne on a les 0,9 maintenant on va aller côté admission c'est 0.06 donc pareil un même procédé vous passez la cale voilà donc là la cale est liée on entend que ça lèche on est bon donc le moteur est calé 0.09 à l'échappement 0.06 à l'admission on est calé tout est bon distrait aligné partout donc là on sait qu'on n'aura pas de problème de soupape c'est très important de le faire si vous faites pas ça qu'une soupape ça fait comme le l'abonné casse moteur soupape plié donc maintenant on va remonter les cabouchons et on va remonter cache distrait allumage et tout le bordel voilà tout de suite donc ensuite on a remonté les cabouchons de soupape il nous reste à remettre le cache distrait donc avec son jouant spy hop donc pour ce faire je vais poser le téléphone hop je vais le caler vous arrivez hop vous cherchez le cdi écrit dans le bon sens forcément hop et voilà impeccable et ne pas oublier qu'il ya un joint plus un joint spy là dessus ensuite vous cherchez bien l'alignement du trou ne pas aller foirer vos vis ce serait démarche parce que si vous ferez un pas de vis là dessus je vous rencontre pas le problème que ça va faire vous prenez votre douille de 8 puis vous visez ça tranquillement à la main alors là non je mets pas de frein filet parce que ça y'a pas besoin on est votre clé vous serrez une fois que c'est serré on arrête voilà donc il nous reste quoi tout est remonté ont laissé chez la pâte à jour on étoirait le tour après il nous reste à remonter le cache allumage donc ça je vais vous leur montrer une fois pour être sûr que vous savez le faire c'est pas maintenant pour monter le cache allumage enfin l'allumage je j'incline le moteur c'est mieux en fait pour moi donc hop on le met comme ça j'ai cherché le cache allumage donc je m'excuse rien je vous ai passé l'étape du remboîtage donc là il est remboîté hop vous faites bien attention à remettre la poulie du démarreur pouvez pas vous tromper de façon et maintenant bon on va remonter les vis dans le sens qu'on les a démonté donc moi j'avais fait un ordre regardez je pars de là donc cette vista jusqu'à là haut et dans l'ordre là en partant d'ici claque 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 parce qu'il ya plusieurs tailles différents donc je fais ça et je reprends qu'une fois que j'ai remis toutes les vis dans l'ordre on remet les vis du démarreur une ici une ici n'oubliez pas les petites calmes une de chaque côté ça va enfin je vois là donc les cales vont ici une ici une ici pour mettez les vis et ensuite une fois que vous avez tourné les vis et ben on peut retourner parce que là je vais tout près serré comme ça et après je vous montrerai comment qu'on remonte cette pièce là bon allez je serre tout ça je reprends tout de suite donc une fois qu'on a resserré toutes les vis on vient remettre cette pièce là et pour remettre cette pièce là il faut recaler le fil d'aliments je le fil d'aliments j'y passe comme ceci voilà c'était vite que la chaîne viennent taper dedans voilà ils ont bien pensé les choses dans les chinois donc hop voilà donc comme ça ça va ça va maintenir le fil voilà vous la maintenez voilà et vous serrez voilà c'est remonté donc voilà changement de l'arbre à cam effectué tout est bon je range un peu l'atelier puis je vais vous montrer tout ça à tout de suite donc voilà après avoir nettoyé un petit coup l'établi tout est propre donc voilà le tuto pose enfin dépose de l'arbre à cam d'origine et pose d'un arbre à cam racine sur le moteur 250 zonchain équipement les motos crz c'est valable aussi certainement pour les autres 250 à vérifier je sais que sur les moteurs en chaîne de la demi rz c'est une base honda on peut le faire donc l'arbre à cam c'est un arbre à cam racine de honda crf 230 je vous mettrai le lien dans la description vous cliquez dessus vous tombez dessus direct vous le commandez vous faites la même chose que moi vous suivez bien le tuto et il y aura pas de problème moi c'est remonté c'est calé les soupapes 09 enfin 0.09 l échappement 0.06 à l'admission et voilà c'est parfait vous avez vu il n'y a rien de compliqué faut simplement prendre son temps moi j'ai mis en faisant la vidéo j'ai mis une heure et demie donc ça va vraiment très vite il suffit de prendre son temps donc voilà j'espère que ça vous aura plu là par contre je vous assure une chose c'est que ça va booster les performances à mort alors moi je les fais parce que j'ai mis un carburant de 30 pwk j'ai mis une ligne j'ai mis plein de trucs mais ça ça vous fait gagner à mort ça vous faire gagner entre 1 et 2 chevaux sur alors pour vous ça paraît peu de chevaux mais par contre ça va changer complètement le moteur il va être beaucoup plus nerveux enfin ça va ça va vraiment le booster c'est pas pour rien qu'ils vendent des pièces racing en plus ça c'est de la pièce fonda donc là il ya vraiment pas de concernent pas de souci ça se montre tout seul il ya pas de problème donc voilà j'espère que ça vous aura plu comme d'autres dites moi dans les commentaires lâchez un like abonnez vous ça fait plaisir et là maintenant que ça c'est fait on va pouvoir attaquer le montage de la crz c'est à dire que maintenant les prochaines vidéos ça va être remontage de la crz kit déco remettre le moteur dedans ça je vous le filmerai pas parce que je pense que vous savez le faire mais je vais vous mettre kit déco enfin on va tout refaire ensemble là c'est parti on peut attaquer le montage de la 250 rz donc version 2021 pour moi ma version à moi perso donc c'est parti je vous remercie d'avoir suivi la vidéo je vous dis à bientôt ciao bye